Bonjour et bienvenue dans On vous écoute. Ils sont souvent complémentaires de Pôle emploi. Ils permettent à de nombreux jeunes de 18 à 25 ans de trouver leur place dans la société. Je reçois aujourd'hui Rémi Penquin, le nouveau directeur de la mission locale. Lancier 20 dans On vous écoute. Monsieur Penquin, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télégoël. Merci. Vous êtes directeur de la mission locale Lancier 20, mais vous êtes aussi directeur du PLI, directeur de la MDE. Est-ce qu'on peut résumer un peu ce que sont ces établissements ? On va faire ça. On a 40 minutes, c'est ça ? On a 40 minutes. Très rapidement, effectivement, je suis directeur des trois structures. Le président, c'est M. Duporge, maire de Liévin et vice-président à l'AGLO et au conseil départemental. La mission locale s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans, sortie du système scolaire. On a une approche qui est globale, donc on traite l'accueil, la formation, l'orientation et l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. On a une approche qui se veut globale et qui traite l'ensemble des problèmes périphériques des jeunes. On n'est pas que sur les problèmes d'emploi et de formation, même si le jeune vient à 90% pour ça. Mais on traite aussi des problèmes de santé, de discrimination, de logement. Pour ça, on a différents outils. On travaille aussi sur le service civique, l'international. On a une deuxième fonction au sein de la mission locale, c'est de participer au développement du territoire par la mise en place d'actions qu'on fait soi-même, soit qu'on fait faire en fonction des besoins qu'on a repérés par rapport aux jeunes que nous-mêmes suivons. Donc ça, c'est la mission locale. Donc c'est à peu près 9 500 jeunes accompagnés, très régulièrement plus de 4 000. Le pli, là, s'occupe à la même fonction, accueil, la formation, l'orientation et l'accompagnement, mais des publics les plus éloignés, notamment plutôt les publics adultes. – Ceux qui sont sortis un peu de l'emploi et qui veulent réintégrer, c'est ça ? – Des demandes d'emploi de longue durée et des bénéficiaires du RSA. Donc là, on a un partenariat important avec forcément les structures telles que le conseil départemental, avec qui forcément on est à la fois financé, mais aussi partenaire. Donc là, on accompagne aussi ce public. Là, c'est à peu près, en tout cas sur la GLO, c'est à peu près 3 000 personnes, majoritairement des adultes. Le pli, c'est aussi d'autres fonctions. On gère les clauses d'insertion, dans le cadre des travaux publics ou d'associations. Donc effectivement, on gère à peu près de tête 323 000 heures sur le territoire. C'est pas mal, donc ça fait pas mal de contrats. On gère aussi, on a des enveloppes financières qui permettent de financer des actions innovantes sur pas mal de thématiques. On co-finance des permis, on co-finance de la voiture, des déplacements dans le cadre des parcours. Voilà, un pli, grosso modo, pour faire très schématique. Et en plus, on s'appuie pour ça, sur des référents qui sont pas portés par le pli, mais qui sont externalisés par un appel à projet. Ça, c'est le pli, la maison d'emploi, le troisième. Alors à chaque fois, c'était 10 ans, 10 ans, 10 ans. La mission locale, ça a 35 ans à peu près. Le pli, 25. Et la maison d'emploi, c'est plus récent. La maison d'emploi a été créée pour coordonner l'ensemble des partenaires sur un territoire, puisqu'il y a beaucoup de partenaires sur l'emploi et de la formation. L'insertion, c'est assez complexe. Et donc, c'est pour avoir effectivement une coordination de nos actions, diverses et variées, à la fois les notes, mais aussi celles des forcément partenaires. Ils travaillent sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et elle est aussi la référente, quand il y a une grosse implantation ou des grands projets. Elle est la référente, un peu la porte d'entrée, la clé un peu première de l'entreprise ou de l'employeur pour effectivement travailler avec, tout à l'heure vous parliez, avec l'ensemble des partenaires, notamment de Pôle emploi. En tout cas, on fait le premier accueil et en fonction, on met autour de la table l'ensemble des partenaires. En tout cas, les trois sont complémentaires. Tout à fait, ils sont très complémentaires. Alors, à qui s'adresse ces... Enfin, on va parler plus de la mission locale, parce que la semaine dernière, c'était la semaine de... On est encore. On est encore dans la mission locale. C'est une grosse semaine, en fait, c'est du 14 au 22. Donc, une grosse, grosse semaine. Qu'est-ce que c'était cette semaine des missions locales ? Ça a permis de faire quoi pour les jeunes, en plus de ce que vous faites déjà habituellement ? Alors, la semaine des missions locales n'existe pas depuis très très longtemps. Je pense que c'est la deuxième ou troisième édition. C'est surtout l'occasion de se faire connaître. Mission locale, c'est pas forcément toujours connu. C'est vrai qu'on est des structures un peu à part, puisqu'on a été créé à la fois de la volonté de l'État et des collectivités territoriales. Et c'est vrai qu'on est moins connu que Pôle emploi, qui est effectivement une assise beaucoup plus nationale. Nous, on a une assise qui est beaucoup plus territoriale. Donc, on est très peu connu. C'est l'occasion de se faire connaître pour qu'effectivement, les jeunes de 16-25 ans puissent franchir nos portes. Donc, c'est surtout l'occasion de communiquer, de mettre en avant nos structures à travers des manifestations, des actions et de communiquer plus largement. Et puis, vous parliez des actions, vous vous modernisez vachement dans l'émission locale avec des actions qui sortent un peu de l'ordinaire. On peut parler de rencontres entre conseillers et jeunes qui viennent pour l'emploi dans des structures de foot, on va dire. Oui, c'est vrai que pendant la semaine, on a voulu effectivement mettre en avant certaines choses qu'on travaillait. Le thème de cette semaine, c'est communiquer autrement. C'est vrai qu'en plus, on communique, nous, pas très bien. On n'est pas assez présents dans la presse. On n'est pas top encore pour l'instant sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, on a un gros travail à mener. Ce qui fait qu'on se dit que forcément, il y a des jeunes qui mettent un certain temps avant de franchir nos portes. Et c'est dommage. Je dis souvent, il faut beaucoup semer pour pouvoir récolter. Donc, il vaut mieux effectivement venir nous voir. On n'est pas peut-être les meilleurs du monde. On ne va peut-être pas tout révolutionner, mais on est là pour donner un coup de main et pour permettre leur insertion sociale et professionnelle. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a commencé à retravailler notre communication, mais aussi d'aller vers. Plutôt que d'attendre que les personnes viennent à nous, même si on a beaucoup de partenariés avec les partenaires pour que ces jeunes viennent, on a décidé, y compris avec des financements souvent de l'État ou de la DDCS ou d'autres fonds sociaux européens, d'aller à leur rencontre. Donc, depuis très peu de temps, en tout cas sur la cale, c'est depuis quasiment février, on est en train de travailler un écoute-truc qui va tourner, qui a commencé à tourner avant-hier, qui va tourner demain, effectivement, au niveau de la gare, mais qui va tourner après, de Lens, pardon, mais qui va tourner après sur tout le territoire, toutes les après-midi, dans plusieurs villes, dans les quartiers politiques de la ville, pour aller à la rencontre. Donc là, c'est un truc, il est à peine, il est un peu... Est-ce que j'allais vous demander ce que... Oui, le but, c'est vraiment de prendre contact et après, de très vite réorienter vers le bon interlocuteur. Donc, on va aller dans les quartiers, on a effectivement été voir l'ensemble des partenaires, des institutions pour voir à quel endroit il fallait le mettre. Donc là, cette semaine, on le fait tourner un peu différemment parce qu'on le met à des endroits, on va dire que c'est des one-shot. Le calendrier est travaillé, le but, c'est d'avoir après une fréquence connue, régulière, où, je dis n'importe quoi, le mardi, ça sera effectivement, par exemple, à Liévin ou à Méricourt. Le mardi après-midi, on essaiera de ne pas bouger. Vous allez bouger sur toutes les communes du territoire de la Goulence-Yvin ? Oui, à peu près. Donc là, pour l'instant, on est parti sur un premier étalage de ces mouvements du truc. Mais après, on va effectivement regarder à certainement le bouger en fonction des besoins, mais aussi des discussions qu'on aura avec les partenaires, des jeunes. Voilà, on va peaufiner ça. On est parti sur une expérimentation qui va durer trois ans. Donc voilà, on démarre. On espère que ça apportera ses fruits. C'est vraiment d'aller toucher, entre guillemets, ce n'est pas le bon terme, les invisibles ou ceux qui ont décroché à la fois nos institutions ou celles de Pôle emploi ou celles de Cap-Emploi, du Plym et d'autres institutions et tenter de les raccrocher, pas forcément chez nous, mais en tout cas vers le bon interlocuteur. Donc c'est un truc, un café, une viennoiserie, une discussion. Donc il faut surtout dire aux jeunes qu'ils n'hésitent pas à rentrer dans ce truc, en fait. Pour venir prendre des renseignements, s'ils cherchent un emploi, s'ils cherchent un logement. Ils peuvent bien sûr aller à l'antenne. Là, on a 5 pôles, 10 antennes et 10 lieux de permanence sur tout le territoire. Voilà, on est quand même très implantés. Où on peut retrouver les informations pour toutes ces actions qui sont menées par la mission locale. Alors je ne peux pas dire sur le site parce qu'on est en train de le travailler, donc on va le travailler. Mais il y a forcément, dans les collectivités, on a mis des flyers partout, des affiches. Donc dans chaque mairie, effectivement, on peut déjà avoir l'info. On va communiquer davantage. Donc on va pouvoir le faire, on va mettre des affiches. Sur les réseaux sociaux, on peut... Alors les réseaux sociaux, oui, on en a un, mais on le fait... Voilà, c'est toujours la chose qu'il faut qu'on améliore. Il faut qu'on communique davantage sur les réseaux sociaux, donc il faut qu'on l'utilise davantage. Donc notre Facebook, il faudrait que je vérifie s'il est bien à jour. Mais en tout cas, la mission locale, on la retrouve sur l'Anstévin. Et puis on n'hésite pas à pousser la porte de la mission locale si on a besoin d'un emploi, d'un logement, si on a des problèmes de santé, surtout quand on est jeune et même avec le pli AMDE quand on est moins jeune. Tout à fait. C'est ça. Alors je vous remercie d'avoir été avec nous sur Télégoël. Merci à vous. A très bientôt. A très bientôt. Et on se retrouve pour un prochain, on vous écoute la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada